Musique Réaliser ses rêves, est-ce utopique ? Cette thématique semble être complètement paradoxale. D'un côté, on a la réalité des choses, et de l'autre côté, l'extravagance, l'extraordinaire. D'un côté, on a la prise de conscience de ce que l'on peut faire ou ne pas faire, et de l'autre, on a le dépassement de soi, aller au-delà de ses capacités. Le rêve, nous dit l'Agmara, n'est que futilité. Il se peut qu'un homme, en rêvant, échappe à la réalité, ne vit plus dans le monde concret, et passe à côté des choses importantes de la vie. Il n'optimise plus ses forces. D'un autre côté, l'Agmara dira que, au contraire, le rêve est à 1 soixantième de la prophétie. C'est être capable de se projeter, de devenir visionnaire de sa vie. Alors, où se trouve la ligne médiane ? Eh bien, la ligne médiane se trouve dans l'axiome du rêve. Réaliser avant de rêver. Se réaliser, c'est d'abord réaliser qui l'on est, quelles sont nos forces. Mais c'est surtout d'incorporer, d'intégrer profondément en soi, l'amour de l'objectif. Le véritable challenge est là. Les neuroscientifiques ont découvert que les génies de ce monde, ceux qui sont capables de compter à des vitesses vertigineuses, etc., Eh bien, ces personnes-là ne sont pas hors du commun. Ils n'ont pas une boîte crânienne plus grosse que les autres. Ils n'ont pas de neurones ou de synapses plus nombreuses que les autres. Ils sont juste passionnés. Ils sont tombés amoureux de leurs projets. Et ils exercent. Ils sont capables de répéter des milliers d'heures. Afin d'intégrer délibérément leurs projets. Quand il y a de l'amour, quand il y a de la passion, alors ça devient passionnant. Et lorsque c'est passionnant, ça ne nous quitte plus. Et là, le rêve prend jour. Il prend réalité. C'est la raison pour laquelle, d'un côté, la Gemara te dira que le rêve n'est que futilité. Si tu ne t'attaches qu'au rêve, ceux qui rêvent d'une vie meilleure, ceux qui rêvent de richesse, ceux qui rêvent de reconnaissance des autres, de briller en société. Mais ce rêve-là n'est que superficiel. Est-ce que tu le veux vraiment ? Il n'y a rien qui se tient face à la volonté quand on est honnête, quand on est vrai et intègre avec notre projet. Lorsqu'on réalise profondément, lorsqu'on s'auto-réalise profondément, alors à ce moment-là, on devient comme une sorte de prophète, visionnaire, à 1 soixantième de la prophétie. Et on peut aller bien au-delà de ce que l'on peut imaginer de soi. J'aimerais vous raconter une petite histoire à propos d'un homme qui avait été incarcéré et d'après lui, à tort. Vous me direz comme beaucoup de détenus. Il se disait innocent et il avait déjà passé de nombreuses années en prison et il lui en restait encore beaucoup. Cet homme-là, on va l'appeler Chico. Chico était un personnage atypique. Et toutes les semaines à la prison, il y avait un aumônien, un rabbin, qui venait donner un cours pour les détenus juifs. Et Chico y participait, il faisait partie de loin des meilleurs élèves. À la fin du cours, un jour, Chico lui dit, « Cher rabbin, pourriez-vous revenir un peu plus souvent dans la semaine ? J'ai soif d'apprendre. » Le rabbin lui dit, mais que son travail ne se limite qu'à une fois par semaine, qu'il n'a pas le choix. Alors je vous en prie, rabbin, donnez-moi des revues, donnez-moi des livres, donnez-moi un peu de matière pour que je puisse étudier de moi-même. Le rabbin avait dans sa sacoche un livre sur les lois du Shabbat qu'il lui offrit. Et Chico étudia les lois du Shabbat, mais dans l'introduction du livre, il était décrit là-bas, ce que l'Agmarar amène, que le peuple juif qui pratique Shabbat véritablement amène la venue du Mashiach, sortira de l'exil. Et il prit ces termes à la lettre. Il étudia avec profondeur. Des semaines plus tard, il vint voir le rabbin lors d'un cours très joyeux en lui disant, « Rav, sachez que je vais bientôt sortir de prison. » « Ah bon, Chico ? Mais tu m'avais dit que tu avais encore 15 ans à tirer. Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Non, non, ça n'a rien à voir avec la procédure judiciaire. Je sais que je vais sortir de prison. » « Et comment le sais-tu ? » « Eh bien parce que celui qui pratique véritablement Shabbat est libéré de l'exil. » Le rabbin, avec beaucoup de tendresse, mais aussi avec beaucoup de pitié, lui dit, « Chico, je sais bien, mais tu sais, il ne faut pas trop te faire des illusions. Ce sont des rêves. La semaine d'après, seulement la semaine d'après, écoutez bien, le rave revint à la prison pour donner son cours hebdomadaire et ne vit pas Chico au cours. Il demanda à un détenu la raison de cela et on lui dit que Chico avait été effectivement libéré. Libéré ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le juge, 15 ans plus tôt, qui avait délibéré, qui l'avait condamné à ses 30 ans de prison, devait partir en retraite, à la retraite, et avait décidé de revoir les cas de condamnation qu'il avait émis des années plus tôt. Peut-être qu'une erreur s'était glissée. Et effectivement, en tombant sur le cas de Chico, il avait fait une erreur judiciaire. Et ils avaient pu le libérer. De cette histoire, on apprend que finalement, on est capable de rendre le rêve réalité, quand on y croit vraiment. Quand on y croit profondément, quand on est passionné du projet, lorsqu'on est tombé amoureux de l'exercice. À ce moment-là, le rêve fait partie intégrante de toi. Ce n'est pas seulement réaliser son rêve, c'est rendre le rêve réalité, parce que c'est ta propre réalisation qui est mise en avant ici. Ce n'est pas seulement le fait d'aller vers quelque chose qui est en dehors de toi. C'est de découvrir le véritable profond, le véritable moi-même qui est à l'intérieur de moi. C'est la raison pour laquelle la foi est très importante là-dedans. Tous les matins, nous récitons cette prière à Dieu, et on le remercie de nous avoir redonné la vie. Merci Hachem de m'avoir rendu cette âme avec pitié. Rabbah et mon atécha grande est ta foi envers moi. Parce que Dieu a foi en nous. Alors s'il a foi en nous, tous les matins il nous redonne cette âme pour revivre, alors nous aussi, bien sûr on doit avoir foi en lui, mais aussi, surtout, avoir foi en soi. Parce que quand tu as foi profondément en toi, tu as foi en les forces que Dieu t'a données. Et c'est une des plus belles expressions de la foi en Dieu. Alors à ce moment-là, on est capable de devenir un visionnaire, un prophète, de s'autoréaliser, de se projeter, et le rêve devient réalité. C'est la raison pour laquelle le mot Halom vient du mot Ahlama, qui veut dire guérison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada